Vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Et dans Jean chapitre 6, verset 7, la Bible dit ceci, En vérité, en vérité, je vous le dis, C'est lui qui croit en moi, à la vie et à l'heure. Donc la foi chrétienne, elle vous permet d'obtenir la vie sauve. Et de vous rendre un héritier de toutes les promesses que Dieu a fait sur vous. Mais pour la manifestation, pour palper, pour vivre, Toutes ces promesses que Dieu a fait sur ma vie, Il ne faut pas appliquer la foi chrétienne. Il faut appliquer une foi violente. C'est la foi violente qui va t'introduire dans la galère. Et cette foi violente, on l'a terminé, selon les livres de chapitre 11, le premier verset. Elle est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Bien-aimé, il y a des choses que vous devez espérer. Ces choses-là sont les promesses que Dieu a faites sur votre vie. Alors pour obtenir ces choses-là, Il faut être ferme. Selon la définition de la foi. Selon la définition de la foi. Il faut être déterminé. Il faut être déterminé. Une personne qui est ferme. C'est une personne qui est constante. C'est une personne qui ne cherche pas sa position. Il est ferme et il croit que ce que tu as dit sur ma vie, je le verrai un jour. Il faut être ferme et il faut être ferme et il faut être ferme. Il faut être ferme et il faut changer votre situation. Nothing can change your situation. Même pas des millions de dollars ne peuvent jamais changer votre situation. Non matter the millions of dollars can change your situation. Donc votre position doit rester stable. Your position must be stable. Malgré la souffrance. Non matter the suffering. Malgré les difficultés. Non matter the difficulties. Mais c'est que chaque loi est que l'Éternel de Dieu m'a déjà béni. J'ai une personne béni. Je suis une personne béni. Est-ce que le bon le bas, j'ai une personne béni. Tu es béni. Tu es béni. Selon le projet de Dieu, tu es béni. According to the plans of God, he applies. Alors la foi de l'Anne. The violent faith. La Bible continue, dit. The Bible continues by faith. Elle est une demonstration des choses qu'on ne voit pas. It's a demonstration of the things that we cannot see. Bienvenue dans le Seigneur. Belong in the Lord. On ne peut pas dire que nous croyons en Dieu. We cannot say that we believe in God. There is no faith without works. La Bible dit ceci dans le livre de chaque chapitre de 26 verset. The Bible says what in the book of James chapter 2 verse 26. Comme le corps sans âme est mort, comme le corps sans âme est mort, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans âme est morte. Bienvenue dans le Seigneur. La foi, c'est la démonstration des choses. Celui qui croit en Dieu, il se met en action. Il va démontrer cette foi dans le cerveau. Le fait que vous êtes venus à l'église de ce moment-là. Cela prouve que vous croyez que Dieu existe. Le fait d'offrir à l'éternel. Cela prouve que Dieu existe. Le fait de servir à Dieu, cela prouve que vous croyez que Dieu existe. Alors une fois sans âme, elle est une fois morte. Pour vivre les choses que l'éternel de Dieu nous a préparées. Nous devons nous mettre en action. Nous devons évrer. L'éternel de Dieu souffre cette offrande. Parce que je sais que tu as préparé un mariage pour moi. Mon père est mort malgré dix ans dans le mariage. Il n'a pas des enfants. Mais je continue à donner mes livres parce que tu as réservé les enfants pour moi. Mais je continue à donner mes livres parce que tu as réservé les enfants pour moi. Donc vous, tu mettais en action, en avance, pour prouver que ce que Dieu a dit pour vous, ça va s'accomplir. C'est comme l'exemple que j'ai donné les mercredi. C'est comme l'exemple que j'ai donné les mercredi. Une maman qui est enceinte au village, là où il n'y a pas de copine en fille. Alors, elle se donne l'élix de nommer l'enfant qui est dans son roi. Oui, c'est un berçant. Elle fait même la laillette d'un berçant. Le niveau de la foi, là. Peut-être parce qu'elle a envie de voir un berçant. Alors, cette envie, là, la pousse même d'acheter des habits, tel en quoi qu'elle n'a pas confi. Alors, celui qui croit en Dieu, il doit un vrai pour l'éternel. Il doit servir de notre Dieu. Il doit offrir à notre Dieu. C'est là où a prouvé que vous croyez que Dieu existe. Et tout ce qu'il a promis, il vous va s'accomplir. Il n'a jamais eu de croix sans être. Donc, si nous croyons que Dieu a préparé les merveilles dans notre vie, nous devons nous mettre à l'action. Nous ne venons pas à l'église, bien aimé, dans les aînés, pour plaire une personne. Mais nous venons parce que nous savons que l'éternel de Dieu a s'expandu des promesses sur nous. Nous allons à l'église pour lui dire merci. Nous allons à l'église pour prier afin que ces choses-là s'accomplissent dans nos vies. Nous allons à l'église, nous prions que ces choses-là devraient s'accomplir dans nos vies. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour la croix ? Voyez les bénéfices ou les promesses qui accompagnent la foi chrétienne. Nous avons parlé de la promesse et de sa vie. Donc, nous avons tiré dans le livre de Jean 6, vers 47. Nous avons aussi une promesse qui accompagne celui qui croit en Dieu, celui qui s'adore, celui qui donne sa vie au Seigneur, au Seigneur Jésus Christ. Nous avons aussi une promesse qui accompagne celui qui croit en Dieu, c'est la promesse du pardon des péchés. La Bible dit ceci dans 1 Jean chapitre 1, 9 verset. Le Bible dit dans le 1er livre, chapitre 1, verset 9. Si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous les pardonner. Et pour vous purifier de toute illiquité. Bien aimé dans le Seigneur, une fois que vous vous donnez au Seigneur Jésus Christ, vous voyez que tous les péchés commis par vos anciennes, par vos parents ou par vous-mêmes, sont effacés par le sang de Jésus. Vous devenez une nouvelle créature. Une nouvelle personne. Appelez un enfant de Dieu. Alors ne vous tracassez pas, peut-être décidez que vous venez dans la tête. Non, peut-être que je n'avance pas parce que mes ancêtres ont fait ceci et cela. Peut-être que je ne suis pas marié parce que dans ma famille, mes ancêtres étaient de fétichés. Une fois que vous croyez au Seigneur, tous ces péchés à la sorte est passée. Vous devenez une nouvelle créature. Vous devenez une nouvelle créature. Et il y a de la promesse de Dieu qui l'a fait avoir. La troisième promesse qui accompagne la foi chrétienne, c'est la promesse du fruit de l'Esprit. Pardon ? La promesse du fruit de l'Esprit. Quelqu'un qui donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ, il a comme bénéfice. Selon le livre de Galates, chapitre 5, le 22e verset. La Bible dit ceci. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la paix, la patience, la volonté, la périnité, la fidélité. Bien-aimé dans le Seigneur, la personne qui a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, il est caractérisé par l'amour. Ce qu'on va trouver en vous, c'est l'amour. Vous serez dominé par l'amour. L'amour du prochain et l'amour de Dieu. Personne ne peut dire oui, je crois au Seigneur, mais tant qu'il n'a pas l'amour en lui. La Bible déclare ceci. Dans le livre d'Éternon, chapitre 6, c'est le 5e verset. Dans le livre d'Éternon, chapitre 6, verset 5, tu aimeras ton Dieu avec tout ton âme, tout ton esprit et toute ta force. Dans les résultats d'accueillir ou d'accepter Jésus-Christ, c'est l'amour de ton prochain et l'amour du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'amour de ton prochain et l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Si tu trouves que vous avez l'amour de sa parole, si l'Éternon trouve que vous avez l'amour de son temple, si le Seigneur trouve que vous avez l'amour de son temple, bien aimé dans le Seigneur, il va vous donner l'accès à la prospérité. La paix, c'est l'amour de partage. Dès que vous le savez, Seigneur Jésus-Christ, vous allez vivre une paix durable. Les résultats d'accueillir ou d'accepter ses nés j'esprit comme sauveur, c'est la patience en nous. On ne peut pas courir pour entrer dans la prospérité. Malgré tout ce que nous vivons, nous ne pouvons pas courir pour atteindre la prospérité. Nous devons être patient. Jésus-Christ, c'est de connaître au moment au porté qu'il va te donner, c'est ce qu'il a prépare l'Éternon. Peut-être que tu es à peur de te perdre. Il peut te donner la prospérité maintenant. Ou sinon, t'inquiète, tu n'es pas encore mature. Cela peut t'atturer la mort ou les accidents. Donc, il y a une raison pour laquelle vous êtes en train de vivre la vie que vous vivez. Mais dès que cette raison croyez que tout ce que Dieu a préparé sur vous, vous allez le vivre. Alors, vous devez être patient. Nous devons être patient avec le Seigneur. Nous devons être patient avec le Seigneur. Notre Père, dans la foi d'Abraham, était trop patient. Notre Père, dans la foi d'Abraham, était très patient. Il a attendu Isaac. Depuis l'âge de ce temps d'Abraham, il a attendu jusqu'à l'enlèvement pour voir Isaac. Alors, nous devons apprendre à être patient avec le Seigneur. Que la situation que nous vivons ne puisse pas vous tromper, que non, c'est ça. Je suis appelé à souffrir. Non, prie. Alors, je vais sauter pour aller plus vite. Je vais toucher la fidélité. La fidélité, c'est le fruit qui doit habiter en vous lorsque vous donnez votre vie à Jésus-Christ. Et la fidélité, elle est même le sous-bassement de la foi violente. Parce que la fidélité, c'est faire confiance à Dieu. La fidélité, c'est croire que Dieu existe. C'est croire que Dieu a dit sur ma vie, je vais le voir. Donc, vous restez fidèle à Dieu. Vous restez fidèle à sa parole. Vous restez fidèle à son serviteur. Vous restez fidèle à l'église qu'il vous a destiné. Bien-aimé de l'Esprit. C'est là où vous vous amenez à vivre la main de Dieu dans votre vie. C'est la seule chose que nous manquons, la confiance en Dieu. C'est pourquoi nous vivons ce que nous sommes en train de vivre. Parce que nous ne faisons pas confiance en Dieu. Or, la Bible continue toujours dans le livre des bains, chapitre 11, au 6e verset. La Bible dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il voit que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rédivérateur de ceux qui le cherchent. Nous manquons la foi en Dieu. Et nous ne pouvons pas plaire à l'éternel lorsque nous ne faisons pas confiance en lui. Nous ne pouvons pas plaire à Dieu avant qu'on puisse se remercier. Nous ne pouvons pas plaire à Dieu avant qu'on puisse se remercier. Personne ne peut plaire à Dieu s'il n'a pas la foi. Et personne ne peut plaire à Dieu si vous n'avez pas fait. Vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Tu veux que tu es la foi que tu crois qu'il existe. Et Dieu veut que tu as fait et que tu as fait et que tout ce qu'il a dit sur la vie, il va l'accomplir, il a l'accapacité. Alors, si vous manquez la foi, vous n'allez pas plaire à Dieu. Si vous n'avez pas plaire à Dieu, et comment est-ce qu'il peut vous introduire dans le cadre ? Impossible. Il est vraiment très impossible que tu vous introduises dans la cadre si vous ne faites pas confiance. Il y a des promises qui accompagnent ceux qui ont la foi violente. Une foi violente comme je venais de le dire, c'est une machine qui va te permettre d'attirer ce que tu as préparé pour toi. C'est une machine pour attirer ce que le Lord a préparé pour toi. C'est une puissance que peut attirer ta bénédiction à l'instant même. C'est une puissance qui va attirer à votre bénédiction instantanément. Bien-aimé dans le Seigneur. La première promesse qui accompagne c'est qu'ils ont la foi violente. La Bible déclare ceci. La Bible déclare ceci. Dans les livres de Matthieu, chapitre 6, les 31 verset ou 33. Ne vous inquiétez donc de quoi elle ne tient. I do not worry about anything. Qu'est-ce que mangerons-nous? Qu'est-ce que mangerons-nous? Qu'est-ce que mangerons-nous? Qu'est-ce que mangerons-nous? Qu'est-ce que nous dressons-nous? Car ces choses ce sont des païens qui les cherchent. Parce que ces choses sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste c'est qu'il vous en avait besoin. cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu. Seek firstly the kingdom and the justice of God and all those things shall be given. Est-ce qu'on peut accraver pour la gloire du Seigneur? C'est une claque de la gloire du Seigneur. Donc, en fait, vous ne pouvez pas t'inquiéter de la gloire du Seigneur. Vous ne pouvez pas t'inquiéter de la gloire du Seigneur. Vous ne pouvez pas de la gloire du Seigneur. Or, vous ne pouvez pas d'accompagner de la gloire du Seigneur. Non, moi je suis appelé à vivre de la souffrance. Non, moi je ne suis pas destiné à acheter une parcelle. Est-ce que moi je suis appelé à conduire dans ce pays? Ne vous inquiétez pas de ces choses qu'il est dans le Seigneur. Nous devons faire confiance à la parole de Dieu. La parole de Dieu déclare que votre Dieu connaît de quoi que vous avez besoin. Your Heavenly Father knows whatever you need. God knows that you need to eat. The Lord knows that you have to dress. He knows that you have to have your own life. He knows that you have to live in peace to your Seigneur. What is asking you is to seek for him. Seek fast the one who gives the Seigneur. Seek the one who gives the Seigneur. Seek to the one who can introduce you. And seek for the Word of God. That's why the Bible is asking us. All those things that the pagans seek for them. when you come to the Lord he knows that all your needs are those things. So don't worry about those things. The second promise that accompanies the one who has a violent faith. We take it from the book of Psalms at 34 verse 34 vers La Bible dit ceci là c'est David qui parle j'ai cherché l'Eternel et il m'a répondu il m'a délivré que toutes mes frièves il m'a délivré me from all my worries be loved in the world do not fear the witches of your family do not fear the giants that are standing in your marriage do not fear the battle that are arising in your what you have to do is to seek for the Lord seek for the one who has to fight for you and you have to do what David did seek for the Lord seek for the presence of God who fought for you and David was a very sick man who cherchait sa mort or they were looking for him to kill but what do you find like solution to seek for the Lord the Bible declare the Bible he repudi and he delivered to everything who cherchait sa mort and he delivered him from all those who wanted to kill him do not fear that my church is a harm the love of man do not fear that my marriage my family has the love battles and you are scared that if I post this picture on Facebook the riches of my family they will see it walk with pride walk with strength and walk putting your hands in the package sing for the Lord be with God may the Lord not who shall make strength of the wicked one walking with God is the victory walking with God you'll be the weak Working with God. Mais on comme on a destiné ? We shall reach your blessings. The presence of the Lord, and I'm speaking of Abil compartilhers. Always trust somewhere our enemy. If the Lord is working with you. A nord de quan! Plus heck el garlic frequently mon canimentfinat smitharm. Moïse n'a pas eu père devant ma mère rouge. Le Lord was not standing in front of the Red Sea Parce qu'il avait la confiance, la préditité de la confiance en Dieu Because he had the confidence in God Et la fête qu'il était en la tête He did what the Lord told him Suape à ton rêve Take your stick Pète la main Swipe it on the sea Bienvenue dans la salle Le Lord in the Lord La mer s'est fondée à Dieu The Red Sea opened S'étou marcha d'après Dieu That's what we've done Al Messia de Paris Qu'est-ce que vous êtes dans la Paris Does he work with the Lord Those bottles are falling Oh God, there's the embassy in your body As long as you work with the Lord You shall enter in your marrow And save the God who we have seen Who's the Lord who works with Abraham Improvably get him out He promised Isaac and Abra He promised Isaac and Abra I pray that when we walk with God Let him be a company in your life Let him give you a company in your life Let him make you a day in your heart Let him give you the prosperity Let him give you the peace in Jesus Let him give you the peace in Jesus He knows you walk with the Lord He never wants to abandon The Lord never forsake He never wants to abandon He never wants to abandon He won't leave his heart to you He won't leave his heart to you You have to walk with God Don't fear your enemies Whether they come together Let them come together Let him give you how Let him give you the peace of the Lord He'll lose his equality Let him give you how Let him throw youriras Let him give you Kommunal Let him give you the Jimmy Let him give you time to your left Tu n'as pas appelé à être bloqué. Tout le monde, vous n'êtes pas appelé à être bloqué. Quand tu es un bloc, tu es un bloc. Quand tu es un bloc, tu es un bloc. Quand tu es celui qui a appelé à être avancé. Et tu es un bloc. Alors avance dans ton ministère. Go forward in the ministry. Avance dans tout ce que tu fais. Go forward in whatever you do. Avance dans ton mariage. Go forward in your marriage. Avance dans tout le projet que tu fais. Avance. Go forward in your plans. Croix en le ciel. Believe in God. Et tu vas arriver. And we shall reach Ednaïa. Do not be scared. Go forward in your marriage. And we shall for the Lord. Glory to Jesus. Go forward in your marriage. Go forward in your marriage. What are you going to fear? Parce que dans Esaïe 49, 25. In Esaïe 49, 45. The Bible dit que la puissance a été rédigée du diable. That the power was taken from the devil. Donc les diables n'est plus puissants. Our devil has no power. Les souciers ne sont plus puissants. They are not no power. La puissance a été rédigée du diable. The power was taken from them. Jesus est mort de la croix. Jesus est mort de la croix. Croyez-vous quand il a dit tout est accompli. Qu'est-ce qui était accompli? Belief when they said that everything was accomplished. Ce qui était accompli était démeni. Prends le pouvoir que le diable est de l'avenir. Whatever was accomplished was taken away from the power that the devil has. Il fallait lui retirer la puissance. Il fallait lui retirer la clé de la malédiction. Il fallait lui retirer ta malédiction. Il fallait lui retirer ta délison. Il fallait lui retirer ta malédiction. Alors quand j'ai dit tout ce qu'il a dit. Quand j'ai pris toutes ces choses. Il a dit paix. Il a dit paix. Tout est accompli. Tout est accompli. Les promesses sont accomplies. Tes promesses ne sont pas accomplies. Les promesses ne sont pas accomplies. Whether the life is or not, you shall get married. Children, you have to. Non, vous avez été mort. Money, you have money. Vous consommez les manières. How's it? You have buy houses. You should grab your jeep. Your God is dead. Your Christ is dead. Just have to trust in God. Trust in God. Are you born? You are sick of God. You are coming to jail. You are waiting for God. You are giving God. You are going to jail. You are going to jail. You are going to jail. When you walk with God. Abraham in the dark. You are going to jail. Abraham followed everything that God said. Even after having his Isaac. Il a suivi ce que l'Éternel a dit, sans doute, sans hésitation, la Bible déclare, parce qu'il croit que Dieu est capable d'écrire de la mort. C'est ce qu'on appelle une fois que l'Anne. Donc celui qui a une fois que l'Anne, c'est un personne qui est caractérisé de la folie de Jésus-Christ. C'est ce qu'on va commencer à voir dans ta vie. Ce qu'on va commencer à voir dans ta vie, c'est ce qu'on va faire dans ta vie, et les choses que vous commencez à faire dans ta vie. Les gens qui pensent que vous êtes mal, ils vont dire que vous êtes mal, mais vous n'êtes pas mal. because they know that they are spots and their bodies. I cannot leave them. I will do like them. I will hold them all, until I see my glasses, until I enter into my greatness. Come in, men. They are beginning to seek for God. I can't take you here. On a mis des vêtements de la terre. On a mis des vêtements de la terre. On a mis des vêtements de la terre. Nous n'étons pas de l'autre côté. Nous n'étons pas de l'autre côté. Il est venu comme un feu de feu. Il est venu comme un feu de feu. Si il vienne, il est juste à consommer. Il a avalé toute la vie de l'Égypte. My uh j'ai appris avec un fou. Les vêtements privé ARE al fools de l'Égypte. Que j' przez les vêtements de la terre. J' sino Que ça s'assure en tous les vêtements de la terre. et vous savez que vous avez les caractéristiques de la vie de Dieu vous avez le connaissance pour le Dieu il n'est pas possible la vie à ça vous avez le connaissance quand ils vous ont dit que rien n'est impossible à Dieu pourquoi vous êtes-vous peur ? vous avez Dieu, pourquoi vous êtes-vous peur ? c'est le Dieu dont je suis à vous parler c'est le Dieu qui a fait libérer l'armée de gros pieds c'est tout ce qui a attaqué les déchets c'est l'armée qui n'a jamais existé dans ce monde il peut engager les centenaires dans tes combats tu peux engager l'eau ici dans tes combats c'est le Dieu qui a engagé l'eau pour avaler l'armée de j'espierre and that day he put the recipe to swallow the Egyptians you are the winner you are the winner you are the winner you are the winner you shall see the children, children, children of your children you are the winner it's your share that I'm giving to you la Bible dit c'est ceci the Bible says troisième promesse the third promise la Bible dit c'est ceci the Bible dit c'est ceci Dieu nous a donné la promesse de l'autorité the Lord gave us the promise of authority pour l'autorité de l'enfant de l'Anna you are an authority pastor j'ai supérieur de l'enfant de l'Anna you are superior la Bible dit c'est ceci the Bible says I listen to the superiority that the Lord has given to us Jésus Christ as-on peut-être rapport et pas d'un sang Jesus Christ was giving reports to God après l'œuvre de la croix after the works of cover dans les livres des chants chapitre 17, le 22e verset in the book of John chapter 17 verse 22 il dit c'est ceci je l'air connaît la croix que tu m'as donnée I gave them the glory that you gave to me the glory that the Lord gave to God when Jesus died on the cross when he rose the third day when he went to God he said God to see the glory that you gave to me I also gave that glory to the church but I will say that may the glory be your king who has déjà donné la gloire Lord has given you the glory la gloire c'est votre caractéristique the glory is your caractéristique il continue dans le livre de Luc chapitre 10, 19e verset il continue in the book of Luke chapter 10 verset il dit aussi il dit aussi voici chef vous a donné le pouvoir Behold have given you the power de ma chersi les scorpions et les serpains to walk on the scorpions and serpains Dieu vous a donné le pouvoir de ma chersi la pauvreté God has given you the power He gave you the power to walk on the witchcraft. He gave you the power to dominate all the power of the enemies. We like to have the power in you. You have the power in you. As long as Jesus Christ is in you. Il ne faut pas rester calme devant un problème L'autorité ne reste pas calme Quand tu viens toucher à mon ministère L'autorité va croire Quand tu viens toucher à la femme d'une personne La personne va croire La personne va croire Quand tu viens toucher aux enfants d'une personne Aime la poule rougie Alors si quelqu'un vient toucher à ta bénédiction Si quelqu'un toucher à ta bénédiction Tu n'as pas à prédire Tu n'as pas à déramander Tu n'as pas à tranquiller Ce que tu dois faire c'est des rougies Comme les lions rougies Quand tu viens attaquer les lions dans son corps Quand tu viens toucher à la femme d'une personne Ils vont chouer Ils vont chouer Même si vous êtes à mille Ou dans vos thousands Les lions ne craignent jamais Les lions ne craignent jamais Les lions ne craignent jamais Il va rougir Il va regarder 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 Ce que je veux dire C'est puisre de montrer Est du show Lui ne le cloves Il va regarder Il va правильно De 행복er Il va regarder Il va regarder On a shout them all in the prayer Because of the authority that you are Because of the power of God You have the power to break down the fire of the earth You have the power to destroy God Can you stand where you are We want to count upon the fire In the camp of the day In the camp of the day J'ai besoin de tous les gens qui ne veulent pas te laisser de leur place. Vous avez besoin de chouder. Vous avez besoin de chouder. Chouder à la prière. Seignez-vous ensemble. Seignez-vous ensemble. Seignez-vous ensemble. Seignez-vous ensemble. Pour détruire les gens. On va commencer à prier. Tenez-vous souffrir. On va commencer à prier. Nous sommes ensemble. Pour évoquer le motel. Je vais vous la porter. Petit est débaté. Je vais vous l'élever. S'il vous plaît. Tout ce qui est de l'intex. La Branche-Cabri. La Branche-Cabri. La Branche-Cabri. La Branche-Cabri. Mais on dirait qu'il se penne. Enfanté qu'il se penne. Enfanté qu'il se penne. ma grand oeuvre, mon pain qui est ma grand oeuvre, mon nom de chaque bleu, que le frère consonge qu'elle qu'elle bonne la les compres les la l' la Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501